Un match, ça se joue dès le début et c'est sans doute pour avoir oublié ce principe que les Clermontois encaissent un but à la sixième minute. Fortès déborde facilement Abdoulaye sur le côté droit, centre pour Granik qui seul dans la surface ouvre la marque d'un plat du pied gauche. On fait une erreur sur le premier but où on n'est pas en marquage, où on ne suit pas nos joueurs. Donc après on est bien revenu dans le match et on a essayé de les pousser, aussi on a eu des actions. Très vite, Clermont réagit et produit du jeu. A la 22ème minute, Ezor s'infiltre dans la surface, est accroché par Courté. Le pénalty est transformé par Privat qui atteint par la même la barre symbolique des 20 buts. Il y a eu des tremors d'enchaînement au premier mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su finir les choses dans les situations pour gagner ce match. Même à le deuxième mi-temps, il y a eu 2-3 situations où on doit finir et on ne finit pas. Les joueurs du Clermont Foot manquent de réalisme comme ici, ou sur cette percée d'Amdani. Reims est donc heureux d'obtenir le point du match nul. Je pense qu'il y avait la place pour en mettre un deuxième. L'équipe clermontoise avait aussi la possibilité de nous marquer un deuxième. Globalement, un résultat logique et un résultat qui me satisfait, surtout par le comportement de mon équipe. Une rencontre marquée par la sortie sous les ovations du public de Sloan Privat. Un attaquant auquel il reste deux matchs pour augmenter son capital but. C'est ça.